Toutes les pays qui exportent beaucoup, c'est ce que vous avez fait pour vous donner un exemple sur l'adoumme. Les plateformes d'exportation sont dans Dubaï, Singapour, Chine, mais nous avons des plateformes d'exportation qu'on appelle des marchés de gros. Moi je me dis que le marché de gros permet de régler plusieurs problèmes. De régler dedans les problèmes de ce qu'on dit des marchés internationaux, les produits agricoles, ça permet de régler les gares gros porteurs, parce qu'un camion est fait pour les charger. Ce n'est pas pour le mettre en gare gros porteur, je vais aller dans l'entrepôt. Nous devons avoir des marchés gros porteurs, des marchés gros, dans l'entrepôt, des stationnements, des logistiques, des bourses de fret, des hôtels, des... Je pense que ce que nous allons régler. On va désencombrer ce que nous allons. Donc vous voyez, vous voyez, quand vous voyez, les gares gros porteurs, vous voyez, les gares gros porteurs, vous voyez les gares gros porteurs de circulation. Vous voyez, quand vous allez à Dakar, la circulation de la raffanée de l'entrepôt, Et le gros, il n'y a qu'à l'entrepôt, il y a qu'à l'entrepôt. C'est ce que nous voulons. Il y a que nous voulons, il y a des professionnels qui ont fait. C'est des investissements, qui demandent uniquement une bonne utile. Leur réglé est là. Mais si tu parles, les partenaires de fonds, ils sont prêts. Et c'est des projets très rentables. Très très rentables. C'est rentable au niveau des infrastructures que vous mettez, que vous louez. C'est rentable au niveau des services que vous donnez dedans. Et on peut cumuler dedans, le marché du gros, qu'on vend hors taxes, qu'on vend TTC. Parce que la douane est là. Il est prêt à aider. C'est des entreprises fictives. La réglementation est très claire. Tout est bon. Mais c'est à nous de sauter ça, au lieu de laisser des gens acheter grosses à droite. Imaginez tout de suite, moi j'ai amené des motos comme ça. Il y a une personne qui a dit que j'ai besoin de 5 motos. Il l'amène en Gambie. Mais je suis obligé de lui vendre 100 à TTC. S'il veut l'acheter, et après il va faire 100, il a payé les droits de douane. Ici, il risque de payer les droits de douane. Si on avait un système de marché de gros, mais il va l'acheter là-bas, il y aura un système léger pour lui faire amener que vous n'allez pas les frontières de toute sécurité. Parce qu'à ce moment-là, il va lui donner une déclaration sur l'éco-transité de Fayou et tout ce qu'il y a qui coûte le plus cher pour les droits de douane. C'est le plus cher de moi, et le plus cher de personne. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv